Je suis très heureux de vous retrouver en cette belle journée ensoleillée. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nous allons déguster un cigare nicaragouien. Le voici les amis, le Bellas Artes, Robusto Extra, box pressé, très jolie cigare, 14 cm de long pour 2 cm de diamètre. Alors la bague est magnifique, énormément de détails. Mais attention les amis, une belle bague ne signifie pas un bon cigare. Attention. Donc comme je le disais, une bague bague, une magnifique cape couleur maduro, très légèrement nervurée, douce au toucher. Le remplissage quant à elle lui est parfait. Au niveau du pied. Nous avons des odeurs d'étables, de chocolat, d'épices. Très intéressant. Et bien, c'est parti. Alors coupe cigare. Alors oui, j'oubliais. Son prix est de 12 euros. Tac. Nous allons tester le tirage. Très bon tirage. Et bien, nous sommes plus sur des notes fruitées et épicées. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, briquet flamme, une... Pardon, briquet torche, une flamme. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Énormément d'épices sur ces premières bouffées et une pointe de cèdre. Très belle fumée. Au nez, elle n'est pas agressive du tout. Eh bien écoutez les amis, on se retrouve pour la fin de ce premier tiers, à tout de suite. De retour les amis, pour la fin de ce premier tiers. Alors, nous étions partis avec des épices, une pointe de cèdre et au bout de quelques centimètres, le cigare est devenu beaucoup plus taireux, beaucoup plus sombre. Toujours avec, je dirais, un cortège d'épices en arrière-plan et au fur et à mesure de la dégustation, à l'approche du deuxième tiers, nous avons toujours autant d'épices, croyez-moi. d'épices en arrière-plan, mais je perçois des notes fruitées et de caramels. C'est un cigare puissant, rassasiant à n'en pas douter. Alors aujourd'hui, je l'accompagne d'un verre d'eau, je suis au régime le sucre et mon ennemi. Donc voilà, écoutez les amis, on se retrouve pour la fin de ce deuxième tiers. A tout à l'heure. De retour les amis, pour la fin de ce deuxième tiers, tout d'abord aucun problème de combustion, vous voyez, très belle tenue de cendres. Au niveau des arômes, nous sommes toujours sur des notes fruitées, caramélisées, mais cela reste très fugace. Les épices masquent absolument tout. C'est vraiment dommage. C'est un cigare trop puissant à mon eau et beaucoup trop épicé. En rétrofaction, c'est-à-dire pour ceux qui ne le savent pas, c'est simplement le fait de faire passer la fumée par le nez, on ressent mieux le côté fruité et caramélisé. Eh bien écoutez les amis, on se retrouve pour la fin de cette dégustation. à tout à l'heure. De retour les amis, pour la fin de cette dégustation du Bellas Artes Robusto Extra. Pas de réel changement sur le purin, si ce n'est quelques touches de café torréfié et quelques points par ci par là, je dirais de menthe poivrée. Alors vous l'aurez compris, en ce qui me concerne, c'est un cigare beaucoup trop puissant. Pour moi, trop d'épices. Vraiment, elle masque pratiquement tout. C'est dommage car je pense qu'il y a du potentiel à revoir donc d'ici 3-4 ans. C'est un cigare rassasiant que je déconseille fortement aux débutants, même après un bon repas. la fumée est très belle, la combustion, vous voyez, pareil, mais il est trop puissant. Vraiment, trop c'est trop. En tout cas les amis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires concernant ce cigare, qu'il soit positif ou négatif. Sur ces bonnes paroles, et bien écoutez, plein de belles et de bonnes dégustations à vous. Portez-vous bien et quoi qu'il arrive, restez positif. La vie est courte, il faut en profiter. A très vite les amis sur la chaîne pour une autre vidéo de dégustation. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501